Bonjour à tous, c'est Célia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une box, une box de naissance, une boîte de naissance, un coffret de naissance en fait qui vous est proposé par Luna Eclipse. Alors c'est un coffret qu'on m'a proposé de vous présenter, j'ai été contactée par la créatrice Lucie qui m'a présenté sa box, m'a présenté son concept et j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa, vraiment génial parce que la naissance est un moment qui est tellement particulier, la naissance, la grossesse, un moment qui est vraiment tellement particulier que c'est quelque chose qu'on a envie aussi de vivre de façon magique, de façon coucounique souvent, bien sûr on est en train de créer un petit nid, créer une nouvelle famille, d'agrandir des fois la famille aussi et j'ai trouvé ça très intéressant en fait sa proposition autour de la naissance. Alors on va découvrir cette cette boîte ensemble et voilà vous allez voir, vous allez voir ce qui est présenté, moi je ne sais pas exactement tout ce qui est présenté à l'intérieur, Lucie m'a parlé de quelques produits, de quelques propositions en fait parce qu'il y a aussi des propositions à l'intérieur et ça j'ai trouvé ça très très chouette et donc j'ai vraiment, moi j'ai vraiment apprécié donc maintenant je vais vous laisser, on va découvrir tout ça ensemble. Alors cette box elle se présente, voilà, elle arrive dans cette grosse boîte et lorsqu'on ouvre, je ne suis pas allée plus loin, lorsqu'on ouvre on a un beau cadeau comme ça. Je trouve ça très très beau, une très très belle présentation, ça fait très ça fait très trop fin en fait et puis c'est ça en fait c'est le principe de faire un cadeau aussi, ça peut être une très très bonne idée justement si si vous vous souhaitez bien sûr vous faire ce cadeau là au moment où vous attendez un enfant ou ça peut être à offrir et je trouve que c'est un beau cadeau à offrir. Alors on a de l'encens, alors un enfant, fait maison qui s'appelle sérénité et qui sent très bon, qui parfume toute la pièce. Alors par contre juste pour l'encens, un petit mot là dessus, évitez quand quand vous êtes enceinte par contre l'encens, donc et aérez bien votre votre maison. C'est pas tant l'encens, c'est le fait de brûler en fait sur du charbon, vous pouvez utiliser du charbon japonais, c'est différent de l'encens, du charbon que vous allez trouver, que vous allez trouver dans les boutiques ésotériques. Le charbon japonais en fait n'est pas toxique. Alors c'est une box de naissance artisanale et vous retrouvez ici tout ce que vous allez retrouver dedans. C'est magnifique, regardez-moi cette belle présentation et c'est tout doux. Alors dans ce coffret on a, je ne sais pas où est-ce que je, par quoi je commence. Alors là c'est à propos de Luna, je suis Lucie fondatrice et créatrice de Luna. La création artisanale, créer et collaborer, les consultations pour accompagner et aider, les formations pour partager et transmettre et vous avez à la fin les valeurs de Luna. Alors on va, je vais commencer par détacher ici. C'est magnifique, regardez. C'est superbe, on a un petit cachet avec des petits pieds. On a l'impression d'être gâtés en ouvrant le... Ah j'ai pas envie de le déchirer, c'est trop beau, je vais faire le tour. Bienvenue. Waouh, c'est pour mettre une petite photo de votre bébé. C'est une carte fait main. Regardez-moi ça. C'est magnifique avec des pierres semi-précieuses. Ici vous pourrez marquer la date, l'heure, les centimètres, le poids du bébé. C'est super joli. C'est vraiment très joli. Ici la petite photo. Si c'est une fille, un garçon. Magnifique. Alors, on vous offre un tirage de naissance. Alors moi, ce que je voulais faire, et j'en ai parlé avec Lucie pour voir si elle était d'accord, bien sûr, c'est vous offrir, offrir à l'une d'entre vous, ce tirage de naissance. Donc, vous pouvez mettre en barre d'infos, juste en dessous, si vous souhaitez participer. Bien sûr, il faut que ce soit pour vous, pour une amie, pour quelqu'un qui est enceinte. Puisque c'est spécifique à la naissance, ici. C'est pas un tirage standard. C'est vraiment un tirage qui est pour les femmes enceintes. Ou pour les couples. Pour les couples attendant un bébé. Voilà. Donc, si vous souhaitez offrir, si vous souhaitez vous offrir, ou offrir ce tirage à une personne, à un couple de votre connaissance qui attend un heureux événement, n'hésitez pas à marquer en dessous de la vidéo que vous souhaitez participer au tirage, et je ferai ce tirage. Voilà. Je ferai un petit tirage au sort. Alors, on a ici une petite lingette. Alors, je regarde en même temps sur les explications. Alors. Alors, on a ici une petite lingette. Vous voyez. Qui a été fait main. Tout est emballé avec soin. C'est super joli. On a un joli attrape-rêve en bois. Alors, il est bien noté sur le petit papier qu'elle vous a mis qu'il faut bien sûr ne pas le laisser apporter des enfants et des bébés, mais à accrocher au-dessus de son berceau, loin de ses petites mains. De ses petites mains. Il est magnifique. Tout en bois, comme ça, fait à la main aussi. Superbe. Dans une jolie petite enveloppe. C'est hyper beau. Alors, je vais déballer ici. Dans un petit coffret également. Ah, vous avez un joli bijou pour la maman, du coup. Je vais le mettre à côté des miens, vous allez voir, pour vous le montrer. C'est très très joli. Oui, parce qu'il y a les bébés, mais il y a aussi la maman. Il faut faire plaisir aussi un petit peu à la maman. Donc là, vous avez un joli bracelet. Fait main également. De toute façon, voilà, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais c'est artisanal. Donc, on a une petite carte qui est pour moi. C'est un petit mot de Lucie pour moi. C'est adorable. Voilà, avec un petit renard. Mais oui, forcément, c'est adorable. Merci Lucie. Petite référence au futur tarot renard. Alors, on a ici, quel travail, mais quel travail. Et cette box est sublime. Oh non, c'est trop mignon. Avec un petit renard. C'est un petit tapis de change. C'est ça, si je ne me trompe pas. Pour moi, ce serait un petit tapis de change. Alors, un tapis allongé nomade. Exactement, c'est un tapis allongé nomade. Puisque vous voyez, vous pouvez le clipser pour retirer juste cette partie si elle a été un petit peu salie. C'est super. Waouh, c'est magnifique. Mais quel travail. Avec le petit renard, c'est adorable. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Et puis, c'est... Ah, j'en reviens pas. Franchement, j'aurais adoré avoir une box de naissance comme ça en attendant ma fille. C'est tout à fait quelque chose que j'aurais commandé. C'est super beau. Quel travail. C'est magnifique. Le tissu choisi est magnifique. Alors, je vais la mettre de côté parce qu'on est encore gâtés. On a ici un nid d'ange, je crois, si je ne me trompe pas. Oh oui, c'est un petit nid d'ange. Waouh, c'est super beau. Et puis, vous voyez, les couleurs sont filles et garçons. C'est des couleurs très douces, filles et garçons. C'est tout doux à l'intérieur. C'est vraiment tout, tout doux. Vous avez des petits éléphants. C'est extrêmement doux. Alors là, je peux vous dire que bébé va faire un bon dodo. Vous avez des petits clips ici pour vraiment un petit peu l'emmailloter comme ça. Pardon, ici, vous voyez. Comme ça, il est bien. J'en ai énormément utilisé des nids d'ange pour ma fille au début. Dans son petit cocona baby. Et c'était super. Là, ça lui couvrait sa petite tête. C'était un régal. Et puis, c'est très, très joli. Vraiment très joli. Puis, quand vous le dépliez. Est-ce que je peux dézoomer un petit peu ? Je suis un petit peu proche pour vous montrer tout ça. Ce sont des... Voilà. Vous voyez, quand vous le dépliez, comme ça, ça vous fait une couverture aussi. Pour mettre dans le parc aussi, pourquoi pas. Avec des petits renards. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Alors, je vais vous montrer la dernière chose. Je peux vous dire que c'est vraiment une box. J'ai jamais vu une box d'une si belle qualité. Et pareil avec des petits renards. C'est trop chou. Vous avez plein de petits renards d'un côté. Et de l'autre. Toujours cette matière en velours. Tout doux. Alors, ce qui est génial. Avec le velours. Non seulement c'est doux. Mais c'est une matière qui est hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire qu'elle ne retient pas l'eau. Enfin, ça veut dire que l'eau est absorbée. Mais elle ne la garde pas. Comme le coton. Ou vous aurez un coton qui va être mouillé. C'est-à-dire que par exemple. Ici, vous avez une belle couverture. Que vous pouvez mettre dans votre parc. Ou sur laquelle vous pouvez changer bébé aussi. Pourquoi pas si vous le souhaitez. Mais si jamais il y a un petit accident. Va être absorbé par le tissu en polaire. Va mouiller le tissu du dessous. Mais va rester sec au-dessus. Donc bébé sera toujours au sec. Et ça, c'est vraiment génial. Oh, purée, qu'est-ce que c'est beau. Ce qui est top, c'est que ce sont des couleurs très douces. Qui font en même temps fille et garçon. Donc vous pouvez vraiment offrir cette box aux parents. Quel que soit le sexe de leur enfant. Et ça, c'est super. Oui, parce que concrètement. Moi, je m'en fiche un petit peu. Le rose pour les filles. Le bleu pour les garçons. C'est pas quelque chose qui me parle. Mais il y a des personnes pour lesquelles ça parle. Et voilà. Comme ça, ça permet de respecter aussi toutes les préférences. Puisqu'on a un joli verre d'eau. Magnifique. Et sinon, on est aussi dans les tons de gris et de blanc. Donc très actuel. C'est super joli. C'est vraiment magnifique. C'est extrêmement beau. Quel travail Lucie. Mais quel travail. Je suis vraiment heureuse de pouvoir présenter cette box. Je suis vraiment heureuse de pouvoir mettre à l'honneur des créateurs. Qui font du travail aussi beau. Et qui proposent. Qui ont des idées. Pour proposer justement leur travail. Grâce à des boxes et tout. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu vous faire cette présentation. De vous montrer ce si beau travail. Alors je vous mets la référence de la box bien sûr juste en dessous en barre d'infos. Pour savoir où vous pouvez la trouver. Où est-ce que vous pouvez la commander. Pour le côté en plus développement personnel. Franchement il fallait y penser aussi. Pour l'accompagnement vraiment jusqu'au bout. Pour pouvoir faire un tirage de naissance. Pour vous. Pour votre petit bout. Donc si vous souhaitez participer. Mettez-le juste en dessous en barre d'infos. Je ferai un petit tirage au sort dans une semaine. Et j'annoncerai donc les résultats du gagnant. Pour gagner ce beau tirage de naissance. Voilà. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Qu'est-ce que j'ai oublié. J'ai oublié la petite carte aussi. Qui est super belle. Je vous mets dessus. Et puis tout était si bien emballé. Ça fait vraiment cadeau. En fait vous pouvez directement commander la box. Et puis l'envoyer aux parents à qui vous souhaitez faire un cadeau. Puisque tout est emballé. Tout est fait avec soin. Vous n'avez pas besoin de le recevoir chez vous. Pour ensuite le renvoyer. Donc super. Super. Vraiment super. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Bravo Lucie. Je souhaite une longue vie à tes box. A ton travail. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada